Alors bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième épisode du forum Familles et Sociétés de 2024. C'est un programme qui est proposé par la Fédération pour la paix universelle. Alors nous sommes en direct d'Orsay, les Ulysse, et nous abordons des questions liées à la famille, dans son contexte social, culturel, etc. Et nous avons aussi des personnes en visioconférence avec nous. Bonsoir à tous. Alors nous voulons avoir ce débat sur la famille dans un certain contexte. Ici nous sommes dans une banlieue de la région parisienne. Il y a des personnes un petit peu de toutes les classes. C'est aussi très multiculturel. Et donc les questions familiales ont une certaine coloration dont nous parlerons. Nous tenons à ce que nous parlions de la famille dans un contexte assez précis. Alors notamment, ce soir, on parle de la famille éducatrice. Et bien justement, l'année dernière, il y a eu des émeutes tout près d'ici, là, aux Ulysse, avec des dégradations assez fortes au centre-ville, des voitures brûlées, etc. Et forcément, on se pose la question de la responsabilité des parents, puisqu'en fait, c'est souvent des adolescents très très jeunes qui étaient dans la rue comme ça. Ce ne sont pas des adultes qui cassent, c'est vraiment des très jeunes. Et on se demande un peu ce que font les parents. C'est une des questions qu'ont posées ces émeutes l'année dernière, outre les autres aspects. Mais justement, où sont les familles ? Quand vous voyez l'actualité aujourd'hui, c'est dominé aussi par, malheureusement, une actualité avec des meurtres de jeunes par d'autres jeunes. Et donc ça, c'est la façon un petit peu, si vous voulez, pessimiste. Heureusement, il y a aussi des bonnes nouvelles. On voit chaque jour des cas de réussite scolaire ou autre, sportive, même aux Ulysse. Il y a eu, par exemple, c'est une ville où il y a eu de grands sportifs qui sont nés dans cette ville. C'est un buvier. Voilà. Et donc, dans les deux cas, c'est important de voir le rôle de la famille. Ses carences, mais aussi là où elle a joué son rôle. Bien sûr, la famille n'est pas la seule à nous éduquer. Il y a l'école, il y a plein d'autres choses. Mais Mme Lautry va mettre beaucoup l'accent sur le rôle structurant du foyer familial. Bien sûr, c'est d'abord un cocon où on reçoit beaucoup de soins, etc. Mais elle va montrer vraiment de façon très précise comment notre famille contribue à former notre caractère. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir à ce micro Anna Lautry. Si j'ai bien compris, j'avance. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Je ne vais pas être trop longue ce soir. Comme ça, on a plus de temps pour discuter ensemble et trouver des solutions si possible. Donc, en fait, là, j'ai écrit savoir être. C'est ça qu'on apprend dans la famille. Parce qu'un bébé qui vient de naître ne sait rien lui-même. Il dépend entièrement de ses parents, de son entourage. Il ne sait pas comment aimer, comment interagir avec les autres. Et il ne sait pas faire des choses. Même manger, même s'habiller, etc. Et je voudrais faire aussi un petit paragraphe sur la liberté et la conscience. L'origine et la nécessité de l'éducation, fondamentalement ou historiquement, l'éducation est l'orientation donnée par les parents à leur enfant. Donc, la forme originelle de l'éducation, c'est l'éducation familiale. Mais avec le développement de la civilisation, l'augmentation de l'information, la diversité des styles de vie, etc. Il y a les écoles publiques, tout genre de situation, le multiculturalisme, etc. Donc, en fait, il y a l'école, la structure de l'éducation nationale. Et les enseignants pour les enfants représentent les parents. Et ils ont, pour la plupart, un cœur parental envers les enfants. En fait, tout petit, les parents deviennent la référence pour leurs enfants en ce qui concerne tout. Manger, dormir, s'échanger, tout cela, ça dépend des parents. Mais, avez-vous déjà entendu parler d'une école pour parents ? Hélas, non. Bon, ça commence à venir, il y a des associations, etc. Mais il n'y a pas de formation officielle pour être un bon parent. Donc, traditionnellement, on transmet à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents. Mais je me demande si c'est suffisant. En fait, le développement émotionnel, d'abord, de l'enfant ou de l'être humain, commence dans la position de l'enfant. Donc, l'enfant développe un amour pour les parents. D'abord, la gratitude, parce que les parents donnent tout. Et à cause de ses parents, il trouve son identité. Il sait qu'il vient de ses parents, qu'il est leur enfant et que les parents l'aiment. Donc, l'identité de l'enfant est formée dans la famille. Il sait qu'il appartient à ses parents, à ses frères et soeurs, à ses grands-parents. Il sait que la famille, c'est sa place. Donc, ça, c'est très important que l'enfant apprenne son identité et sa place dans le monde grâce aux parents. Il y a aussi un processus de croissance naturel de l'enfance à la maturité. Les enfants aussi, disons, ils développent le cœur de l'enfant, la gratitude envers leurs parents. Ils ont des relations avec leurs frères et soeurs. Plus tard, ils deviennent des époux et parents eux-mêmes. Donc, c'est un processus naturel de croissance. Aussi, vous savez, les enfants sont des grands imitateurs. Ils marchent, ils mangent, ils parlent, ils se comportent comme leurs parents. Par exemple, notre petit-fils, il marche comme ça. Vous avez vu déjà quelqu'un dans ma famille qui marche comme ça ? Son grand-père marche comme ça. Donc, ils s'imitent parce qu'ils croient que c'est conforme et qu'il faut le faire ainsi. Et ils parlent aussi comme leurs parents. En fait, les parents ont trois grands rôles. C'est d'abord, ils sont là pour aimer leurs enfants. Et ça, ils font naturellement. Ils sont là pour enseigner et pour former les enfants. C'est-à-dire, ils leur disent ce qu'il faut faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, les normes, les valeurs, etc. Et les parents sont aussi les dirigeants et les maîtres de la maison. Mais, en fait, le problème de l'éducation familiale réside dans le fait que trop souvent, les parents n'ont pas achevé leur propre cycle de croissance vers la maturité. Souvent, ils sont coincés dans la sphère du cœur des enfants, surtout beaucoup des hommes. Excusez-moi pour vous dire, on vous aime bien, mais ils considèrent leurs femmes comme les extensions de leur mère. Ils grattent pour obtenir l'attention et l'amour. Et si cela ne vient pas, ils deviennent paternalistes. C'est-à-dire, ils dominent. Je me rappelle toujours d'une discussion, une conversation que j'avais en Afrique avec une femme, une dame française. Et elles me disaient, ah, vous avez un mari français ? Oh là là, là là là. Elles me disaient, mon mari se fait se voir en public en me dénigrant, en me grondant, en jouant le grand chef. Ça, c'est quand les maris n'ont pas assez d'attention et n'ont pas assez d'amour, ils deviennent comme ça. Du côté des femmes aussi, parce qu'elles cherchent toujours leur liberté et l'égalité avec les hommes, elles travaillent beaucoup. D'abord, dans leur profession, afin de dépasser les hommes, et même en famille, pour les enfants, pour la maison, elles s'occupent de tout. Mais elles se rendent compte à un certain moment que tout cela est futile. Et même si elles arrivent à diriger les hommes, cela ne satisfait pas leur désir pour la liberté. Donc, en tant que parents, on travaille à la fois sur sa propre maturation et sur l'éducation des enfants. Il y a quelques semaines, ici en France, on parle beaucoup de l'IVG, c'est-à-dire de l'interruption volontaire des grossesses. Et on dit que c'est la libération totale des femmes. Je me suis dit, quand j'ai entendu cela, est-ce qu'il faut rire ou est-ce qu'il faut pleurer ? Parce qu'en fait, ce n'est pas vrai, tout cela. Une femme toute seule ne fait pas des enfants. Et pourquoi la femme toute seule doit être responsable d'un bébé ? C'est elle, peut-être à cause des raisons professionnelles, etc., où elles ont déjà assez de travail, elles ne veulent pas avoir un autre bébé, passent par neuf mois de grossesse, par l'accouchement et par le soin du bébé, etc. Mais c'est difficile. Parce qu'il y a aussi un papa. Et peut-être avant d'interrompre une grossesse, les deux doivent en parler. Mais souvent, ce genre de grossesse arrive par accident. C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez attention, etc. Mais pourquoi la femme porte toute seule la responsabilité pour une grossesse ? Je me pose la question. Et puis, je vois aussi que le journaliste, parfois, ne met pas les choses en relation correcte et ne dit pas la vérité totale. Peut-être que le papa futur veut garder le bébé et s'en occuper. Et si la femme fait un avortement, il n'a rien à dire. Tout cela, il faudra qu'on réfléchisse là-dessus. Et puis, le journaliste présentait cela comme la libération totale de la femme. Mais je ne crois pas que c'est vrai. J'ai une amie qui m'a confié qu'elle avait fait trois ou quatre avortements des grossesses qu'elle avait avec son mari. Elle a trois autres enfants, mais elle n'en voulait pas plus. Mais je sentis dans son cœur qu'elle avait des regrets. Elle avait des regrets parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'un enfant peut devenir une fois qu'il soit adulte. Peut-être, cet enfant devient président de la nation ou il devient un grand chercheur ou un philosophe ou bien un grand travailleur qui fait du bien au reste du monde. Donc, il y a des sortes de choses. Je sens qu'on doit réfléchir profondément là-dessus. Quand on parle de l'éducation, on parle de trois formes. Il y a l'éducation du cœur qui est la base, le développement du cœur, de l'attitude, de l'individu, d'abord, comme je dis, son identité et son appartenance. Et puis aussi, l'éducation des normes, c'est-à-dire la politesse, etc. Vivre pour aimer les autres et aussi la maîtrise, c'est-à-dire le savoir, les techniques, les sciences, etc. Si on a la chance d'avoir encore des grands-parents avec nous, en tant que parents, il faut leur montrer du respect et le servir en présence de nos enfants pour que les enfants savent d'où ils viennent et pour qu'ils nous traitent dans l'avenir aussi avec respect. Les personnes sachées, en général, méritent d'être traitées comme nous traitons nos parents. Et souvent, je vois que les jeunes, aujourd'hui, dans la rue, ils ne sont pas très polis envers les vieux. Je me rappelle, dans le village où je grandis, on saluait tout le monde quand on croissait dans la rue. Je ne sais pas si on foufait ça ici aussi. Et puis, plus tard, quand j'avais à peu près 10 ans, on déménageait dans une grande ville et ma mère me disait « Tu n'as plus besoin de dire bonjour à tout le monde parce qu'ils trouvent ça bizarre. » Donc, après un certain temps, j'ai arrêté de faire cela. Mais je trouvais ça bien de dire bonjour à tout le monde que j'ai rencontré. Et après l'éducation du cœur, il y a l'éducation des normes, c'est-à-dire l'éducation, les règles de relation. Et il faut aussi apprendre et à savoir à qui appartient telle ou telle relation. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de devenir un homme, ou une femme qualifié pour devenir un mari ou une femme ou des parents dans l'avenir. Et aussi, il faut apprendre le comportement des parents, des frères et sœurs et des enfants. Et aussi, surtout, apprendre sur la relation sexuelle. Je sais que beaucoup de fois, quand les enfants posent ces questions, on n'est pas honnête et véridique avec eux. Et je pense que quand les enfants posent une telle question, « Mama, d'où vient le bébé ? » il faut leur dire la vérité. Parce que si on ne dit pas la vérité, si on invente une histoire, c'est le cigogne qui amène le bébé. C'est ça qu'on dit en Allemagne. ou bien une autre chose, si on parle du Père Noël et du lapin de Pâques qui pondent les œufs, tout cela, ce n'est pas véridique. Moi, mon opinion personnelle, c'est de dire la vérité, mais d'une façon que les enfants peuvent le digérer. parce qu'après, ils vont te réprocher pour dire « Mais avant, tu as dit tel, tel, tel. » Donc, comme je dis, l'éducation sexuelle, la relation sexuelle est destinée au couple marié. Parce que la famille est stabilisée par la relation d'amour entre le père et la mère. S'il y a séparation ou divorce, la famille s'écroule. Et pour les enfants, c'est la catastrophe totale. Leur monde s'écroule. Leur identité s'écroule. Leur appartenance s'écroule. Aussi, la relation sexuelle libre avant le mariage laisse des traces dans notre conscience et dans notre esprit. Beaucoup de gens ne savent pas ça. On ne change pas seulement les fluides corporels, mais aussi des éléments spirituels. Et ça, les gens ne savent pas. Beaucoup de gens en souffrent parce que les souvenirs du passé refontent toujours surface. Ils sont troubles par cela. Donc, dans la mesure du possible, il faut éduquer, il faut dire à nos enfants de se préserver. Donc, l'enseignement des normes est important. Comment se comporter envers les grands-parents ? Comment se comporter envers les parents, envers les frères et sœurs ? Il y a les lois naturelles, mais il y a aussi les valeurs. Donc, il faut que les parents soient très, très clairs là-dessus. Il y a un ordre naturel dans la famille, l'ordre vertical, c'est-à-dire entre les générations, et l'ordre... Qu'est-ce que je fais ? Je veux retourner ? Ah, voilà. Là, j'ai été. Et l'ordre horizontal entre les frères et les sœurs. Et ça, cet ordre est important à le maintenir. Donc, les positions dans la famille sont importantes. Et les gens, tout le monde va savoir quelle est sa position. Et ces positions dans la famille ont leur extension dans la société. Les autres personnes autour de nous ressemblent aux membres de notre famille. Et on peut les traiter comme les membres de ma famille. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessaire de dire bonjour à tout le monde qu'on croise dans la rue, mais on peut tenir la porte pour des personnes sages qui veulent entrer. On peut porter leur sac, on peut appeler l'ascenseur pour eux, etc. Donc, tout cela, le comportement dans la société, s'apprend en famille. Donc, l'éducation des normes doit être accompagnée par l'éducation du corps, du cœur. Si, en deux semaines, si les parents disent il faut faire ça, il ne faut pas faire cela, sans amour, sans explication, les normes deviennent un fardeau opprimant. Et beaucoup de jeunes adolescents se révoltent contre cela. Et puis aussi, l'amour, son norme, est aussi perdu. L'éducation des parents et enseignants doit avoir une certaine autorité et dignité, portée par le cœur d'amour pour les enfants. Donc, en troisième, c'est l'éducation de la maîtrise. Ça, c'est l'éducation intellectuelle qui revient à l'éducation nationale à l'école. La créativité naturelle nous emmenait ainsi. la capacité de faire un plan, un dessin, de concevoir un concept, de nouvelles idées dans l'industrie de l'art, tout cela doit être formé. Mais, c'est plutôt à l'extension des parents, c'est-à-dire les enseignants de le faire. et les parents le renforcent. L'éducation du cœur et des normes est plutôt universelle. l'éducation de la maîtrise est individuelle, selon les inclinaisons et les goûts de l'enfant. L'éducation du cœur et des normes sont l'éducation de la personne spirituelle. L'éducation de la maîtrise est plutôt matérielle. Donc, tous les deux doivent s'équilibrer. donc, nous parlons dans la FPU des valeurs universelles. Donc, les valeurs universelles doivent transcender ou inclure les valeurs de l'humanité toute entière. C'est-à-dire le passé, le présent et l'avenir. Il faut une éducation déséquilibrée. Oups ! J'ai un problème avec ce truc aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait, on met l'accent sur l'éducation de la maîtrise, c'est-à-dire le savoir. Le savoir lire, écrire, mathématiques, sciences, etc. mais il y a un manque de savoir aimer, un manque de savoir avoir de bonnes relations. Et les résultats sont néfastes. Il y a des abus de pouvoir, des conflits, des guerres, des problèmes économiques, etc., de la pollution. Récemment, j'ai entendu à la télévision que le gouvernement veut renforcer l'autorité pour contenir les émotions du jeune et surtout le désir de la violence. Mais je me demande si vraiment l'autorité renforcée, policière ou surveillance peut vraiment remédier à ce problème. Donc, mon constat, c'est que le point de départ de toute éducation se trouve dans la famille. L'éducation scolaire n'est qu'une extension de l'éducation familiale et les deux formes d'éducation doivent coopérer. Si aujourd'hui, l'éducation nationale disent « Enfant, vous n'avez pas besoin de demander à vos parents s'ils voulaient changer de sexe ou si vous voulez amorter la pullule du lentement ou ceci et cela, je pense que l'éducation nationale est faux parce que ce sont des thèmes qui ne les concernent pas. Ce sont des thèmes qui concernent la famille. Donc, une personne de caractère, ça, c'est l'idéal d'une personne éduquée. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a des diplômes scolaires, mais c'est une personne de caractère qui a une bonne personnalité, un bon citoyen et, si possible, une personne ingénie. Encore, pour vous rappeler, la sphère familiale, il y a des valeurs à enseigner, des valeurs verticales, des valeurs horizontales, des valeurs individuels que les parents dans la famille doivent bien expliquer à leurs enfants parce que ils sont la base pour l'éthique de la vie sociale. La manière fondamentale pour revitaliser notre société est d'établir une éthique sur la base de l'éthique familiale. Donc, le problème, c'est comment unir le travail, la vie professionnelle avec la vie privée. Déjà, la dernière fois, nous avons dit que les parents n'ont pas assez de temps au milieu familial pour bien s'occuper de leurs enfants. Si père et mère doivent tous les deux gagner un salaire pour pouvoir louer un petit appartement, ça ne va pas du tout. Et comment ils veulent que les parents s'occupent de leurs enfants ? Comment ils veulent que les parents disent à leurs enfants de ne pas sortir la nuit ? Donc, il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus. Et il faut savoir que chaque personne a à la fois un rôle privé et un rôle public. Et comprendre quel est ce rôle et bien le transmettre aux enfants. comme je dis tout à l'heure, souvent, les parents sont en train de grandir encore, souvent captés dans la sphère du cœur des enfants. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore matures et ils doivent travailler sur leur propre maturité et sur l'éducation des enfants. L'État ne peut pas nous donner toutes les libertés. c'est-à-dire souvent, on voit les gens revendiquer liberté pour ceci, liberté pour cela. Aussi, avant d'obtenir la liberté, il faut un processus de libération et une délivrance. Et souvent, nous sommes captés dans des prisons ou dans les cellules émotionnelles. à la fois, nous sommes des prisonniers et nos propres géoliers. Il y a plusieurs cellules dans notre prison. Il y a la cellule de la haine, de la colère, la chalucie, le désir de se venger. Quand on est condamné par la justice pour un crime commis, on passe un certain temps en prison, après, on est libre de nouveau. Mais cela diffère avec nos prisons émotionnelles. Parce que dans la majorité des cas, nos prisons sont nos émotions. On voit souvent dans le film, dans le policier, quelqu'un qui a fait du mal à un proche, quelqu'un veut se venger de lui et lui faire la même chose, mais à la fin du compte, la personne n'est pas libérée. elle est toujours prisonniée de ce sentiment. Donc, la véritable liberté ne peut exister en dehors du bien et de l'amour. Comment je peux jouir d'une liberté qui fait souffrir quelqu'un d'autre ? Et la liberté a une sœur chumelle. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. On s'en doute un peu. Dis-moi. La responsabilité. Yeah ! C'est vrai. C'est-à-dire, si je jouis de ma liberté, je dois en être responsable. et la véritable liberté doit produire les bons résultats. Et puis, en fait, notre fondateur nous dit c'est très simple pour résoudre ce problème, suivez seulement votre conscience. Notre conscience est notre porte-parole de notre âme originelle. l'âme originelle, je dirais, c'est comme une étincelle divine que chaque personne possède. Elle est comme une boussole qui nous oriente vers la vérité, le beau et le bien. Avez-vous déjà eu une conversation avec votre conscience ? Une discussion ? En France, la devise c'est liberté, égalité, fraternité. Pour beaucoup d'autres nations, c'est à peu près pareil. En Allemagne, c'est unité, droit et liberté, unité, justice et liberté. La liberté est le résultat. Le processus de la libération, c'est de suivre sa conscience. moi, personnellement, j'ai chaque soir, avant de m'en dormir, une conversation avec ma conscience sur la journée écoulée et sur comment je peux me libérer de telle et telle cellule. Mais j'ai découvert qu'il y a une clé passe-partout qui peut ouvrir toutes les cellules. ça peut être quoi, cette clé ? Pardon ? Ça veut dire ? Je ne comprends pas cet adage français. Oui ? C'est l'amour pour les autres et pour le bien public. Ça, c'est la boussole. Et voilà. Voilà, je m'arrête ici. Je vous ai donné food for thought, la nourriture pour réfléchir. Matière à penser en français. Merci Laurent. Merci beaucoup à Anna. C'était un exposé riche. Si on veut retenir plusieurs thèmes qui se terminent en IT, j'en ai retenu quatre, la similarité, puisque tu as parlé de l'imitation. Tel père, tel fils, les chiens ne font pas des... Voilà, exactement. Ensuite, tu as parlé de la maturité, de l'autorité et de la responsabilité. Voilà, donc c'est des thèmes que tu as abordés. Merci pour cet exposé. On a appris aussi que ton petit-fils imite son grand-père. Ça nous a marqués quand même. Et l'élimine son papa, en parlant plus fort que son père. D'accord. Alors, nous sommes quelques-uns ici, et puis il y a des personnes en zoom. Donc le mieux, c'est, on va peut-être commencer par s'il y a des personnes ici qui ont des questions, et puis après ou des remarques. Ou des doutes. Voilà. Alors, qui veut se lancer ? Comment vous vous sentez en tant que parent ou grand-parent ? Attends, on a un jeune papa avec nous, là. Tu veux réagir peut-être ? Moi, je me sens heureux quand je vois mes enfants qui m'imitent ou qui sont un miroir de moi. Mais à la fois, ça me met en question par rapport à moi-même et à l'amour que je suis capable de donner. Oui. Oui. C'est normal pour une personne de bonne conscience de réfléchir ainsi parce que comme je dis, nous tous, nous n'avons pas terminé notre cycle de croissance vers la maturité. Oui. Et nous devons travailler à la fois sur nous-mêmes et en même temps être un bon exemple pour nos enfants. et comme ils nous imitent. Si vous avez encore vos grands-parents ou vos parents, faites quelque chose pour vos parents devant vos enfants. et ça va les marquer. d'autres questions ? Enfin, moi, j'aurais peut-être aussi un petit commentaire. J'ai bien aimé aussi que tu insistes ou que tu parles justement de cette... que nous, en tant que parents, on a encore besoin de grandir, justement. et c'est... Quand tu parles de l'école des parents, c'est aussi à nous aider à apprendre, à grandir et à mûrir, justement, pour devenir plus responsable et peut-être plus aimant vis-à-vis de nos enfants. Et voilà, ça prend un certain temps. Je trouve ça très, très, très important. Parce que certaines personnes ne se remettent pas en question. C'est comme ça et c'est comme ça, point final. Mais je pense que c'est important en tant que parent de se remettre en question. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on a cette conscience de plus en plus de se remettre en question alors que dans le passé, l'obéissance était... Il fallait obéir. Il n'y avait pas cette remise en question. Enfin, en tout cas, voilà, c'était comme ça. Et sans plus. Mais aujourd'hui, quand même, les jeunes se remettent plus en question quand ils sont jeunes parents. En tout cas, il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui permettent à ces jeunes parents de s'instruire de comprendre, d'évoluer. Enfin, voilà. Ça, c'est le côté positif aujourd'hui, je trouve. Oui. Mais je trouve aussi parfois la psychologie moderne et les conseils récentes ne sont pas tout à fait corrects par rapport à l'éducation du cœur et des normes. C'est juste un petit témoignage. J'ai deux de mes petits-enfants qui sont allés faire un workshop à Noël. Et la fille qui a 12 ans, quand elle est revenue, elle m'a dit « Tu sais, je ne suis plus la même. » Je dis « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Mais avant, j'étais dans le brouillard. Et maintenant, je comprends tout. J'ai pris plein de notes. Regarde, elle m'a expliqué tout ça. Et maintenant, je sais, si j'ai des questions, je peux regarder mes notes. Et je sais comment poser les questions. Donc, voilà. Oui, c'est bien. C'est bien. Moi-même, je voudrais souligner un paradoxe quand même. C'est vrai que moi-même, j'ai beaucoup étudié la reproduction et l'imitation. Mais il y a quand même aussi quelque chose de troublant. C'est que nos enfants ne nous ressemblent pas. Et Khalil Gibran, par exemple, il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et filles de l'appel à la vie à elles-mêmes. Ils viennent à travers vous, mais non pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Et lui, il dit « Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. » Notre enfant, en fait, est un mystère aussi. Parfois, on ne sait pas trop d'où il vient, en fait. Et je pense que dans l'éducation, il ne faut pas avoir peur justement de l'inconnu. Nos enfants ressemblent parfois à quelque chose qui nous échappe un peu. Je dirais que ce n'est pas plus mal, dans un sens. Et on découvre le monde à nouveau avec nos petits-enfants. S'il vous plaît. Moi, je voulais rebondir. Vous avez demandé comment vous vous sentez en tant que mère de famille, grand-mère, etc. Moi, j'ai eu cinq enfants. Je n'ai pas pris de cours de pédagogie, de psychologie. Je l'ai pris beaucoup plus tard. Et certainement, j'ai fait des erreurs. Mais le bilan, quand même, est assez bon. Et avec mes petits-enfants, il n'y a pas de problème. Parce que je sais des choses maintenant. Transmettre un savoir. Et par exemple, je vais donner un exemple. ma petite-fille, la dernière qui avait... Bon, elle est plus âgée maintenant. Elle doit avoir cinq, six ans. Et quand je vais voir mes petits-enfants, je fais beaucoup d'activités avec eux. La cuisine, on va s'amuser, on fait du dessin, on découpage, bref. Et j'étais en train de faire... On avait pratiquement fini. Elle commence à me faire ce qu'on appelle un caca nerveux. Elle me dit, « Oui, parce que tu comprends, ma mère. » J'ai dit, « Ma chérie, tu as vu tout ce que j'ai fait avec toi ? Moi, je suis très contente d'avoir fait. Et toi, regarde l'attitude que tu as. « Oui, mais... » J'ai dit, elle a cinq ans. « Tu vas monter dans ta chambre et tu vas aller réfléchir. » « Non, je ne veux pas. » « Monte dans ta chambre. » Elle commence à monter dans sa chambre. Elle me dit, « Je te déteste. » Je dis, elle est restée une demi-heure et c'est tout bête. Elle est descendue. Je dis, « Ça va mieux, ma chérie ? Viens me faire un bisou. » Jamais plus. Elle ne m'a fait quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai appris par la suite. Parce que j'étais moi-même, j'ai fait des études d'éducatrice et je n'aurais pas su le faire avec mes enfants. Vous voyez ? Ce que je voulais aussi rebondir, c'était sur l'éducation par rapport aux enseignants et aux parents. En fait, ce qu'on constate, et vous le constatez tous, que les parents ne considèrent plus du tout l'enseignant. Mis à part, ce qui se passe actuellement avec Samuel Paty et les autres. Mais ça fait très longtemps qu'ils donnent raison à leurs enfants parce qu'ils se sentent certainement coupables de travailler trop et de mettre les enfants avec la clé sur la porte. Donc, au lieu de dire aux enfants, « Mon chéri, ton professeur t'a dit ça, tu l'écoutes. » Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Moi, j'ai vu des enfants lorsque j'étais éducatrice au centre de loisirs en milieu ouvert, qui est un centre dont les enfants ne vont pas dans les centres classiques, mais traînent dans la rue. Donc, d'où le danger. Donc, avec l'autorisation des parents, on les avait de 6 à 12 ans. Et un jour, les adolescents, on avait 12 ans. Ils avaient 12 ans, ceux-là, des garçons. Et avec eux, on a fait beaucoup d'activités et c'était très positif, etc. Mais il y en a un, je ne sais pas, il a lancé des pierres à ma collègue. La mère est partie, Marie-Paul est partie voir les parents. Vous savez ce qu'elle a fait, la mère ? Elle a dit, « Ah non, tu ne jettes pas des pierres à Marie-Paul. Voilà, je te donne 50 euros, tu ne jettes plus les pierres. » Voilà l'éducation. Alors quand vous parlez aussi d'autres éducations, quand vous avez des familles africaines avec deux mamans et à peu près, allez, cinq enfants chacune, il y a dix enfants dans quatre pièces, il est certain qu'au niveau de l'éducation, ce n'est pas tout à fait ça. Elles ne se rendent même pas compte. Elles arrivent du Mali, il fait très chaud. Le père, il a ramassé ses femmes et elles sont en train de prendre le thé avec quelques enfants qui sont les autres, ils descendent au Célémaux. Les enfants descendent, il fait glacial, et ils ne s'en aperçoivent pas. Nous, on allait voir les parents, on avait des relations agréables avec eux, on leur disait, « Attention, vos enfants, là on était partis, il y avait la neige, les bottes sans chaussettes, etc. » Il y a plein de choses comme ça. Voilà, donc c'est très difficile quand tu parles aussi de la libération des femmes et de l'IVG. Alors moi, je n'étais pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des enfants dans ce monde de brutes, mais d'un autre côté, une femme qui a déjà quatre enfants avec un mari plus ou moins violent, elle n'a pas du tout envie d'avoir un autre enfant. Donc là, l'IVG s'impose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi je me suis retrouvée dans ce cas-là, c'était à une époque, j'avais déjà trois, quatre enfants, mon mari était laissé tombé, et je suis partie voir le médecin, et le chineco m'a dit, madame, ma déontologie ne me permet pas, bon, ok, et il m'a dit, vous serez contente de les avoir. Bon, ok, c'était très compliqué, ce qui est amusant, vous voyez, comme la nature, le bon Dieu, je ne sais pas quoi, j'avais raté la visite du sixième mois, donc le septième mois, j'ai passé la visite, il n'y avait pas d'échographie à l'école, j'avais un gros vent, et puis j'étais comme à, j'ai dit, docteur, attention, je suis comme à neuf, je vais bouger, et il me dit, bon, voilà, la radio est faite, mon mari m'attendait dehors, dans la salle, je dis, tu sais combien, tu sais, voilà, ça y est, je suis sortie, on en avait deux, deux, le feu d'artifice, et en fait, je ne regrette pas du tout, parce qu'ils sont super, mais bon, ça c'est une petite histoire que je vous raconte, mais une femme qui a, un mari violent, qui boit, etc., pardon, une femme qui a un mari violent et qui boit, etc., franchement, l'IVG, c'est une libération. Qu'est-ce que j'avais encore en train de vous dire ? Oui, je vais repasser le micro. Non, 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 ça va, je comprends parfaitement, je ne suis pas contre l'IVG, mais il faut discuter entre papa et maman. Vous avez une autre chose, vous avez d'autres questions ? Oui, oui, mais je vais m'arrêter après. Vous parlez de la valeur, mais avant, nous avions un code civil, il y avait tout un laïus écrit par la maîtresse dans une belle écriture calligraphie et on discutait de tout ça, vous avez dû connaître ça. Maintenant, ça n'existe plus, ça n'existe plus, les enfants rentrent, ils font du bruit, tac, 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 ce n'est pas possible. Tant qu'on ne remet pas, c'est plus ou moins à l'éducation nationale d'exiger, vous allez refaire exactement, là, ils ont commencé par les uniformes, etc., je ne sais pas si ça a marché, mais voilà, donc comment voulez-vous que les enfants ne soient pas ce qu'ils sont maintenant ? L'adolescence, c'est pareil, les parents sont souvent désarçonnés devant leur enfant de l'adolescence et ça fait des heurts, des cris, ils ne se comprennent pas. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyer, monsieur et dame. Non, 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 non. Il y a des personnes dans le tchat, je ne comprends pas très bien leurs questions, alors s'ils sont là, ils vont peut-être préciser. Jacques Huén, alors, je n'ai pas bien compris, des parents sont licenciés par leurs enfants, comment amener l'enfant à comprendre la valeur de son enfant ? Jacques Huén, tu es là ? Licencié ? Oui, je n'ai pas bien compris. Alors, Jacques Huén, Oui, je suis là, bonjour, bonsoir Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par licencier par leurs parents ? On dit souvent en fait que les parents ont démissionné en fait de leur rôle de parent Ah, démissionné ? Oui, mais souvent en fait les parents les enfants sont rejetés par leurs parents en fait pas par leurs enfants Les parents en fait sont carrément démissionnés ils sont licenciés par leurs parents de façon parlée quoi Donc comment amener l'enfant à retrouver à comprendre la valeur de son parent en fait D'accord, mais on va laisser L'essentiel c'est carrément le... Je n'ai pas bien compris Ah, pardon ? Je n'ai pas bien compris Ah, alors attends Des parents sont reniés par leurs enfants Comment amener l'enfant à comprendre la valeur de son parent ? Il faudra peut-être une troisième personne qui intervient, qui joue le médiateur D'accord, ok Oui, c'est une réponse Alors, il y avait une autre question d'Honoré Mamboueni Honoré, tu es là ? Alors... Ah, parce qu'il a posé une question mais j'ai du mal à comprendre Bon, ben... Voilà Bon, il nous reste à peu près 8 minutes avant la fin de ce programme Est-ce qu'il y a d'autres questions ici ? Par le chat ? Ou alors, si vous voulez lever la main par exemple dans le zoom Pardon ? Michel Marmier, oui ? Oui, bonjour Tu as la parole Bonjour à papa Laurent Ah non, mais Jean... Oui Honoré, tu as la parole Tu peux poser ta question si tu veux Oui, oui, oui Oui, oui, bonjour Bonsoir tout le monde Est-ce que le son il est bon ? Oui, oui Est-ce que le son est bon ? Tu peux parler Honoré, oui ? Voilà, voilà, justement Je voulais poser une question parce que tout à l'heure Maman, Anna a parlé des parents patrons qui sont enfin, plus parentistes parentistes Alors, je veux savoir comment ces parents-là si c'est tel est le cas ils pouvaient sortir de ces sphères-là Paternalistes, tu veux dire ? Oui Paternalistes Ah, paternalistes Oui Paternalistes, oui Ah, d'accord Tu veux répondre ? Oui, en fait Trois éléments de la réponse peut-être Trois éléments, si possible Pardon ? Trois éléments Il veut trois réponses Bon, je donne une première Je pense, comme je dis ce que ce sont souvent les papas pour se faire entendre ils imposent par la force parfois et je pense que peut-être une autre personne comme un psychologue ou un conseiller conjugal et familial peut aider à médiatiser entre les deux Alors, Michel Marmier à présent vous voulez poser une question Michel, c'est à toi maintenant Oui Est-ce que vous m'entendez là ? Oui Alors, ça serait bien Alors, ça serait bien Mais tout le monde ne croit pas en Dieu Tout le monde ne croit pas les lois divines Et ça serait bien si Dieu une bonne foi pour toutes puisse vraiment se montrer et dire quelque chose parce qu'il faut dire qu'on est un peu on ne sait pas Il y a des gens qui sont très sincères et qui veulent faire une bonne éducation mais qui ne sont pas pour autant croyants Oui Mais notre fondateur a dit si vous ne croyez pas en Dieu mettez votre conscience à sa place Votre conscience vous dit ce qu'il faut faire Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent ? Alors Une autre question C'est une réflexion Ce que je constate souvent c'est que les parents n'ont pas réalisé leurs propres rêves et reportent leurs rêves sur les enfants qui subissent quelque chose de très difficile Oui 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 C'est vrai Mais il faudra que les parents soient conscients que ça ne marche pas toujours Il faut que les enfants maintiennent leur identité et leur volonté pour leur vie J'ai aussi une question Tout à l'heure tu as parlé de l'autorité Tu t'es demandé justement s'il y a un bon usage de l'autorité Michel Serres rappelait que le mot autorité vient du même radical qui veut dire augmenter C'est à dire qu'au départ la véritable autorité c'est pour faire croître quelqu'un Alors justement comment retrouver ce sens de l'autorité aujourd'hui pas seulement les parents mais les professeurs comment aider à faire grandir Ah oui c'est la question à 10 000 euros C'est avec le temps et avec la patience et il faudra que le parent ou l'enseignant trouve à l'enfant qu'il a que l'intérêt de l'enfant en tête et dans le cœur je pense Est-ce que toi-même tu penses que les les parents peuvent être motivés d'avoir des enfants meilleurs qu'eux-mêmes enfin que c'est c'est possible Ah ben bien sûr Ah ben bien sûr Nous tous les parents veulent que leur enfant le dépasse ça c'est normal J'ai encore une dernière une dernière observation Quand tu parles de sexualité je voudrais qu'on discute que tu me donnes des réponses sur un adolescent ou un enfant à une sexualité qui est différente Je parle de l'homosexualité et en fait beaucoup de parents honnissent leurs enfants et les jettent souvent à la rue et ça fait des enfants qui vont devenir des épaves très peu s'en sortent Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Je pense qu'il faudrait peut-être être plus tu vois plus Oui Mais il y a d'autres membres de la famille il y a les grands-parents qui peuvent intervenir les angles ou les tantes Ils vont dans la même direction que les parents Oui ça c'est un problème mais les enfants à l'école ont la possibilité de demander des conseils Excusez-moi Et voilà Il faudrait que les parents soient ouverts pour en discuter librement avec leur enfant et en famille et ne pas condamner leur enfant parce qu'il a une autre orientation mais le trouver souvent les enfants ou les jeunes disent que je suis homosexuel parce que c'est autre chose et ils veulent essayer parce que c'est moderne parce que tout le monde est comme ça mais c'est peut-être pas la vraie nature Oui mais il y a des vraies natures moi j'en connais des vraies natures De toute façon l'homosexualité existe depuis l'antiquité Ben oui Mais il faut leur valeur n'est pas dans la sexualité leur valeur est dans leur cœur et dans leur comportement envers les autres La sexualité n'est qu'un petit une petite partie de leur vie Oui mais ce n'est pas à eux c'est aux personnes de la famille ou à leurs parents de les comprendre c'est pas à lui de leur comprendre et de dire je suis homosexuel je vais le faire non c'est l'adresse Oui 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 c'est surtout les parents qui doivent s'ouvrir C'est vrai c'est terrible Oui Alors on va terminer sur une note d'espoir quel est ton espoir pour la famille française en général Ah je ne peux pas avoir un jugement sur la vie L'espoir quand même L'espoir c'est que les enfants soient matures malgré tout mûrissent bien et il n'y a pas que leurs parents leurs parents sont essentiels mais qu'ils osent de parler à leurs parents je pense Et bien il est 20h pile nous avons passé 60 minutes ensemble et on remercie beaucoup Anna Lautry et toutes les personnes présentes et dans le zoom merci à vous applaudissements J'espère qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'éclat